Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite ouverture de courrier. Mais avant ça, j'avais un petit blabla à faire. Donc, celles qui ne veulent pas écouter le petit blabla, avancez un petit peu. En fait, je voulais m'excuser lors de ma dernière vidéo. J'ai peut-être été un petit peu maladroite dans ma façon de parler. Lorsque je disais que j'envoyais à tout le monde juste une petite carte comme ça, en plus de la mémoridex. Parce qu'en fait, je ne voulais pas envoyer plus d'un timbre. Et que j'allais peut-être passer pour une radine, mais que je préférais acheter du matériel plutôt que de faire acheter des timbres. En fait, j'étais un petit peu maladroite, je m'en excuse. Je suis ravie de faire les échanges. Je suis ravie de recevoir, là c'est encore une mémoridex, de recevoir des mémoridex et d'en envoyer. Je suis ravie de payer un timbre pour vous envoyer les mémoridex. Je voulais juste dire en fait que je préférais faire la même chose pour tout le monde. Et donc, je me suis fixée comme objectif, pas plus d'un timbre, pour que je puisse justement envoyer une mémoridex et une petite carte. Parce que j'adore faire les cartes. Alors, même si ça, ce sont des modèles déjà faits, mais bon, je les ai assemblés et tout ça. Et après, je n'en ai plus de modèles déjà faits, donc je vais pouvoir moi les inventer. Voilà, mais j'adore faire ça et j'adore les envoyer. Et je préférais en fait, en n'envoyant qu'un seul timbre, je peux en envoyer plus. Du coup, à plus de monde. Et c'était dans ce sens-là que je voulais le dire. Ce n'est pas que je préfère investir dans du matériel plutôt que de faire des échanges. Non, ce n'est pas du tout ce que je voulais dire. J'adore faire des échanges. J'ai déjà fait des échanges où il y avait beaucoup plus d'un timbre. Moi, j'ai même fait des envois sans échanges qui me faisaient plaisir et il y avait beaucoup plus d'un timbre. Je pense par exemple à l'envoi que j'ai fait à Gaël. Il ne s'y attendait pas et il n'y avait plus d'un timbre. Ça ne me dérange absolument pas. C'était juste dans ce contexte-là pour justifier le fait de faire qu'une petite carte avec la mémoire d'ex et pas juste une mémoire d'ex et une grande carte. Parce que selon ce que je mets dessus, après ça pèse plus ou moins et ce ne serait pas juste pour tout le monde. Je voudrais que tout le monde ait à peu près la même chose. Même si les mémoires d'ex sont différentes. Donc voilà, c'était dans ce sens-là que je l'ai dit. Donc j'espère que vous ne l'aviez pas mal pris. Je ne suis pas du tout radine, je disais ça en plaisantant. Je suis plutôt généreuse généralement dans la vie. C'est plutôt comme ça que mes amis me décrivent. Sans prétention aucune, mais si on a besoin de quelque chose, je suis là. Si je peux dépannier, je le fais. Donc ce n'était vraiment pas dans le sens où ça me déplait d'envoyer. Au contraire, si je fais ça, c'est que je prends un plaisir monstre à faire ces mémoires d'ex, à en recevoir et recevoir des mémoires d'ex toutes différentes les unes des autres. J'ai adoré toutes les mémoires d'ex. Voilà, celle de Tiffany, celle de Marilyn, les deux de Sonia. Ce sont ces deux premières, je suis très flattée qu'elle ait fait ces deux premières mémoires d'ex et Camille s'est envoyées. Et tu vois Marilyn, pas Marilyn, excuse-moi, Sonia. Oui, parce qu'en plus je lui ai envoyé la carte de Marilyn et à Marilyn j'ai envoyé la carte de Sonia. Non mais, bon, je vous mets une chose bateau sur toutes les cartes. C'est à peu près la même chose que j'écris à tout le monde. Mais, bon, enfin bon, bref. Donc, Sonia et pas Marilyn, enfin voilà, c'est vraiment super ce que tu fais, quoi. Franchement, moi, je ne faisais pas ça à ma première mémoire d'ex. Donc, je suis ravie de recevoir des mémoires d'ex de style différentes. Alors, bien sûr, il y en a qui ressemblent plus à mon style que d'autres. Mais je m'en moque. Moi, justement, je veux découvrir ce que vous aimez, ce que vous faites. Et je suis ravie, 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 ravie de les recevoir et ravie de pouvoir en faire. Et je n'ai jamais autant scrappé et jamais pris autant de plaisir que depuis que j'ai ouvert cette chaîne. Même si je n'ai pas fait grand-chose. Mais, ne serait-ce que de vous parler via mes hôles, via les ouvertures de courrier, etc. Ça me fait énormément plaisir. Et j'aimerais vous faire autant plaisir au retour. Donc, c'est pour ça. Voilà, si vous êtes 10 à m'envoyer une mémoire d'ex, je serais ravie d'envoyer 10 mémoire d'ex et 10 petites cartes. Si vous êtes 100, je serais ravie d'en envoyer 100. Je sais très bien que vous ne serez pas 100, mais j'ai encore eu des demandes aujourd'hui. J'en ai eu hier. Donc, au contraire, celles qui ne l'ont pas encore fait, faites-le. Demandez-moi mon adresse et envoyez-moi une mémoire d'ex et je vous en enverrai au retour avec grand plaisir. Voilà, je vais fermer cette petite parenthèse parce que je risque encore de bafouiller et de mal m'exprimer. Je suis un petit peu fatiguée en ce moment, donc ceci explique peut-être cela. Mais voilà, je voulais juste repréciser parce que je ne voulais pas que ça soit mal interprété. Et puis, ça ne me ressemble pas en fait. Voilà, je suis plutôt, je suis même peinée de ne pouvoir vous envoyer que ça et pas plus. Mon échange de mémoire d'ex sur le groupe Facebook, ce n'était pas plus d'un timbre. Mais la mémoire d'ex avec la carte, il m'a fallu deux timbres. Mais il était hors de question que je ne mette pas une carte. Et puis, j'ai envoyé des petites découpes avec. Mais voilà, je suis comme ça. Tant pis, je n'ai pas relevé le défi. Il y a eu deux timbres au lieu d'un, mais ce n'est pas grave, je m'en moque. Mais là, il fallait que je me restreigne parce que sinon, déjà d'une, ça allait prendre un temps monstre à ce que je fasse un envoi digne de ce nom à tout le monde. Et puis, le but, c'est que vous m'envoyez une mémoire d'ex, je vous en envoie une. Je ne dis pas le jour même parce que ce n'est pas possible, mais dans la semaine qui suit, que vous n'attendiez pas, que vous ne pensiez pas que je vous ai oublié ou quoi que ce soit. Donc voilà, je m'excuse vraiment. Si je me suis mal exprimée et que vous avez mal interprété ce que j'ai dit, je suis très, très contente de recevoir des mémoires d'ex et d'en renvoyer. Et d'en faire, de vous montrer et de me donner ce petit challenge de faire que des mémoires d'ex différentes. Et parfois, je me donne des challenges en utilisant des couleurs que je n'ai pas l'habitude de scraper. Mais tout en faisant ce que moi j'aime. Donc voilà. Je vais fermer cette parenthèse. Je vais ouvrir ce courrier qui me vient de Séverine. qui a une chaîne Insta, qui n'a pas de chaîne YouTube, mais qui a un Insta. Et Séverine fait des choses magnifiques. Alors si vous ne la connaissez pas, allez voir son Insta. C'est Séverine Batista. Donc S-E-V-E-R-I-N-E-B-A-T-I-B-A-P-T-I-S-T-A. Je ne me suis pas trop... Bon, normalement ça devrait être derrière sa mémoire d'ex, mais je ne sais pas. Je vais voir ça. Et elle fait des choses magnifiques. Je la suis depuis quelques temps. J'adore sa façon de scraper. Elle est un petit peu du style à Lauriane, de la chaîne Blog DIY de Lolo. Donc elle fait partie des scrapeuses que je suis beaucoup. Alors il y en a quelques-unes. Je suis Tiffany de C'est Créatif. Je suis Lauriane, de Blog DIY de Lolo. Je suis Gaëlle, de Galou Scrap. Je suis Adeline, de Mon Plume Scrap. J'adore Mimi Cria85. C'est encore un autre style, mais j'adore ce qu'elle fait. Elle a des tutos, elle l'explique superbement bien. Et elle fait des choses magnifiques et accessibles à tous. Voilà, j'aime bien. En ce moment, ce sont Isabella Fantasy que je regarde aussi. J'adore sa voix, sa bonne humeur. Et elle a inventé un PBA. Je vous avais dit que je ferais une petite vidéo dessus. Je ne l'ai pas encore fait. Mais je pense que je vais en mettre un dans un de mes prochains échanges. Donc je vous montrerai. Mais voilà, ce sont en gros les chaînes que je regarde systématiquement. Dès que je suis abonnée à plein de chaînes. Mais ce sont mes chaînes un petit peu chouchous du moment. Avant, je regardais beaucoup de chaînes Stampin' Up. Voilà. Je continue de regarder un peu les chaînes Stampin' Up. J'aime beaucoup. Une des premières que j'ai regardées et je continue de regarder, c'est le petit monde de Peg. Elle est simple. Elle fait aussi d'autres choses que... Enfin, elle achète autre chose que du Stampin' Up. Puis elle ne fait pas des vidéos pour qu'on achète du Stampin' Up. Voilà. Donc ça, j'aime bien. J'ai participé avec elle à un échange de cartes pendant un an. Et je trouvais ça vraiment très 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 sympa. Donc elle, je continue aussi à regarder ses vidéos. Mais voilà. Enfin bon, bref. Tout ça pour dire que Séverine, elle n'a pas de chaîne YouTube. Donc je ne regarde pas ses vidéos. Mais je la suis sur Insta. Et elle fait des choses magnifiques. Donc je vous encourage vraiment à aller voir sa chaîne. Et donc on va découvrir ensemble. Donc j'ai ouvert. Mais je n'ai pas regardé. Hop, hop. Pour que ça fasse moins de bruit. Ah, génial. Elle m'a mis un petit mot sur une feuille. Vous voyez, quand je vous dis juste une memorie d'ex et un tout petit mot à côté, ça me ferait plaisir. Elle a suivi mes instructions. Ah là là, la fille. Non mais voilà. Non mais voilà. Ça me fait vraiment plaisir. Bah, merci beaucoup pour participer. C'est moi qui suis ravie en fait. Bah, merci. Bravo. Continue. Bise. Ah bah, j'espère. Je vais continuer. Mais en tout cas, j'ai l'intention de continuer pour le moment. Parce que je prends énormément de plaisir avec cette chaîne. Voilà. Que ce soit pour les hauls, pour les petits. Alors pas les tutos. Les sapons ensemble. Parce que le tuto, c'est un grand mot. J'ai rien inventé. Oui, ça. Ça, j'avoue. Tout est sorti de ma tête. J'ai vu aucun tuto le faire. Alors, peut-être que ça existe déjà. Certainement. Même. Je vais dire. Mais je ne sais pas. Là, c'est moi qui ai eu l'idée de A à Z. La fille qui est fière d'elle. Mais bon, je n'ai pas. Sinon, généralement, je suis comme toutes les copines. Je regarde les tutos. Alors, je ne vais pas trop sur Pinterest. Moi, je vais surtout sur YouTube et Insta. Mais voilà. Mais j'adore ça. Donc oui, je compte bien continuer. Et je me sens bien, en fait, avec cette chaîne. Donc, tant que c'est comme ça, je vais continuer. Et donc, voici la magnifique Memory Dex de Séverine. Quand je vous dis qu'elle a un style super joli. Regardez-moi ça. Avec la couture. Moi, je ne sais pas faire ça. J'ai acheté une petite machine à coudre. Et pour essayer. Et je n'ai jamais essayé, en fait. J'ai trop peur de me tromper. Enfin, je ne sais pas. J'avais vu, il y a quelques mois, mon plume scrap. Faire quelque chose avec. Et je lui avais dit, ah ouais, c'est chouette. Je viens d'investir. Je vais essayer de faire comme toi. Et en fait, je ne l'ai pas fait. Bon, c'est vraiment trop joli. Moi, je n'arriverai jamais à faire un truc pareil. Et puis, l'idée de plier le papier, là, c'est chouette. Enfin, franchement, elle est super bonne. Et c'est harmonieux. C'est super joli. Ouais, j'aime beaucoup les petits sequins. Enfin, voilà. Il y a le sens du détail. Et donc, alors, Séverine, elle a fait cette mémoïdex de 14 mai 2022. Oh, on a un an d'écart à quelques jours près, même. Oui, en même temps, on s'appelle toutes les deux Séverine. Donc, on est de la même génération. Ça l'est sans douter. Et donc, son Insta, c'est bien Séverine Batista. Donc, S-E-V-E-R-I-N-E-B-A-P-T-I-S-T-A. Donc, franchement, si vous ne connaissez pas, allez voir son Insta. Sa mémoïdex est splendide. Et elle fait des choses magnifiques. Donc, voilà. Oui, oui, j'allais dire, est-ce que tu m'as mis ta carte, ta date de naissance, mais oui. Donc, pour celles qui ne l'ont pas encore fait et qui souhaiteraient m'envoyer une mémoïdex, vous pouvez m'envoyer un mail ou alors me contacter sur mon Insta, pas de souci. Je vous donnerai mes coordonnées. Vous avez juste à m'envoyer une mémoïdex faite comme vous vous aimez, avec vos goûts à vous. Tiffany adore les tulipes. Elle m'a fait une mémoïdex avec les tulipes. Ça, c'est carrément le style de Marilyn. J'aime beaucoup aussi. On a un petit peu le même style, mais c'est super joli. Ça, c'est Sonia qui m'en a fait deux. C'est ses deux premières. Elles sont magnifiques aussi, dans un style complètement différent. Donc, voilà. Avec votre style à vous. Si vous aimez le chabit, faites du chabit. Enfin, voilà. Moi, peu m'importe. Je trouve ça super. Et je vous en enverrai une. Mais surtout, n'oubliez pas de mettre votre date de naissance derrière. Sonia l'a oublié, donc je vais réclamer sur Insta. Il faut que je les rajoute. Parce que j'ai décidé que ce petit carnet, là, que j'avais fabriqué, que je décore. Je n'ai pas encore décoré ni la couverture ni l'intérieur. J'ai décidé de mettre dedans vos dates d'anniversaire. Voilà. Ce sera le carnet spécial pour mes abonnés YouTube. Et comme ça, si j'ai le temps, si je peux, je vous enverrai une petite carte pour votre anniversaire. Voilà. Alors, je t'ai bien signe. Je ne sais pas sûr à 100%. Mais ça peut être sympa. Moi, je me dis... Voilà. On s'y attend pas. On recevait un petit truc. Ça peut être chouette. Donc, voilà. J'aimerais bien, en fait. C'est un de mes trucs que j'aimerais faire. Je ne dis pas que je le ferai tous les ans. Je ne sais pas. Il y a des moments où je ne pourrais pas. Il y a des moments où je pourrais. Mais voilà. Ce serait au moins... Même si je n'envoie pas une petite carte. Mais au moins, envoyer un petit mot sur Insta ou sur YouTube. Et donc, voilà. Bon. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Oui. Parce que là, il fait nuit. Donc, je pense que vous l'aurez demain. Peut-être en début d'après-midi. Et je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Et je vous dis à très bientôt.